Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve les scorpions pour votre tirage spécial célibataire juillet-août, donc on va aller voir un petit peu ici les prédictions, voir un petit peu ce qui se passe pour vous, scorpions célibataires, j'espère que vous êtes en forme, donc j'ai pris des oracles, des tarots et on y go, c'est parti, les scorpions donc en signe solaire, ascendant, lune ou encore vénus en scorpion, gardez toujours votre bon discernement, toujours pareil, et consommez la guidance avec parcimonie et gardez toujours votre libre arbitre, c'est important, ok, on y va, donc on commence avec l'ancien tarot de Marseille, on va aller voir l'énergie un petit peu de cet été, de juillet-août, allez, on y va, on y va, c'est parti. Scorpions, juillet-août, pour les célibataires, pour les personnes aussi séparées, on y va avec l'ancien tarot de Marseille, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici, on a l'ermite à l'envers, ok. Bon, on a du mal à aller en profondeur chercher des réponses, les scorpions, je pense que vous n'êtes peut-être pas conscient de ce que vous vivez, il y a peut-être besoin d'une prise de conscience ici, l'ermite à l'envers, c'est que peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus rien à travailler, peut-être que vraiment, vous n'êtes toujours pas dans cette possible compréhension qu'il va falloir aller chercher des réponses. Les réponses, les scorpions, elles sont à l'intérieur de vous, il va falloir vous tourner à l'intérieur de vous. Bon, en tout cas, cet été, ça ne semble pas être votre préoccupation principale. Alors, la raison, je ne la connais pas et on n'est pas là pour vous juger, c'est juste qu'il va falloir y réfléchir sérieusement, voilà. Il y a besoin d'aller chercher des réponses, donc on manque un petit peu de sagesse, de compréhension par rapport à ce qu'on vit. On essaie un petit peu peut-être de forcer sur certaines choses, voilà. Bon, il y a un besoin vraiment de vous retrouver un petit peu face à vous-même et ce n'est pas ce que vous faites. Donc, alors, ce qui est compliqué, c'est que vous n'aurez pas de réponse si vous n'allez pas fouillasser à l'intérieur de vous pour y trouver des réponses. Alors, le monde extérieur, effectivement, vous fait réagir, mais là, il y a quelque chose que vous répétez et vous n'avancez pas, voilà. On n'est pas encore prêt ou prête à partir à la recherche ici de réponses, les scorpions, scorpionnes. Ok, bon. On va continuer. Comme je dis tout le temps, si je fais toujours la même chose, j'ai toujours le même résultat, il y a une sorte de blocage un peu, j'ai l'impression, dans vos énergies. Est-ce que vous manquez de discernement ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous... Il y a une sorte, peut-être, même de... J'abandonne un petit peu, voilà. Je me dis, ok, je n'ai plus envie d'aller chercher des réponses. On est peut-être dans cette énergie de se dire, ok, c'est comme ça, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est bien dommage. Réfléchissez-y, les scorpions. Il y a besoin d'aller chercher des réponses. Vraiment, ça urge. Et c'est peut-être ça qui vous met dans la solitude. C'est peut-être ça qui vous met dans des relations peut-être compliquées et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. Bon, on regarde avec le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour les scorpions juillet-août 2024 ? Ouais, il y a une crise ici. Une crise, une instabilité émotionnelle. Bon, il y a forcément, effectivement, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a touché. Il y a une réflexion profonde, nécessaire, mais on n'y arrive pas. On a envie de changer quelque chose, prendre un nouveau départ, mais on n'y arrive pas. On est bloqué. Vous êtes bloqués dans quelque chose ici. C'est l'énergie, en tout cas, qui se dégage là tout de suite, quand je commence le tirage et que je sens cette oppression presque, j'ai envie de le dire. Alors, toujours une question de libre arbitre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est à vous de le décider. Vous ne pouvez pas laisser les autres décider pour vous. Il y a une sorte de régression, vous voyez, parce que l'ermite à l'envers, c'est ça. C'est qu'on régresse, on repart en arrière. Beaucoup de confusion et c'est comme si on s'égarait un petit peu, vous voyez, dans son mal-être. Donc, une grosse perturbation ici pour vous, les scorpions célibataires ou en séparation. C'est plutôt sombre, vous voyez, les énergies de la carte. Voilà, c'est plutôt sombre. Bon, il y a le cœur. Donc, effectivement, on est sur l'intérêt sentimentale. Il y a quelque chose qui fait qu'on... Beaucoup de questionnements, mais le problème, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions, j'ai l'impression. Donc, on voit que la lignée du cœur ici, vous voyez, est en forte chute. Ça descend totalement. Une situation un petit peu de crise qui fait que peut-être, effectivement, on est séparés. Ou alors, on n'arrive pas à rencontrer, on n'arrive pas à avancer. Donc, beaucoup de difficultés ici pour prendre en compte, pardon, certaines choses. Voilà, bon, il y a besoin de retrouver la paix, d'avancer. Et pour cette raison-là, l'armite à l'envers, c'est que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêts, pas prêtes à aller chercher des réponses. Voilà. Est-ce que vous en avez conscience ? Est-ce que... Attendez, je ne sais pas, je vais me régler un peu mieux. Bon, en tout cas, ce n'est pas top. Désolée, j'aurais aimé faire d'autres énergies, mais là, on est là-dessus. On va aller voir à l'oracle des miroirs, ce qui se passe un petit peu pour vous, les scorpions. Ouais. Bon, vous voyez, malgré tout, il y a une protection aussi. Il y a une protection, il y a le fait peut-être aussi d'aller réfléchir au niveau de la famille, du transgénérationnel, de l'arbre. Ouais, c'est quelque chose à comprendre. La distance que l'on peut prendre par rapport à quelqu'un ou la prise de conscience pour vous, on vous dit, c'est un cadeau que vous devez vous faire. Voyez, on vous le dit encore. Prise de distance, prise de hauteur aussi, compréhension de ce qui se passe dans ma vie. On vous dit, faites-vous ce cadeau. On veut vous pousser quelque part à aller chercher des réponses, les scorpions. Voyez. Ouais, pour pouvoir vous offrir un tout nouveau départ. Voyez, prendre de la hauteur pour aller vers un nouveau projet, pour rencontrer quelqu'un, pour être capable aujourd'hui d'être l'impératrice, justement, et d'aller dans cette fécondité dans votre relation. Alors, peut-être même au niveau des enfants. Est-ce que vous avez envie d'enfant et que vous vous rendez compte que ça, ça ne fonctionne pas ? Ouais. En tout cas, une femme, ici, qui rêve de quelque chose, mais qui ne se l'autorise pas. Voyez. Il y a une protection sur ce que vous rêvez et on veut que vous alliez vraiment vers ce que vous rêvez. Vous êtes en train de faire un petit retour en arrière sur tout ce qui s'est passé ici. Et même s'il y a le retour de quelqu'un dans votre vie, il y a une belle protection là-dessus. Et je pense qu'on a envie que vous sortiez d'une certaine situation plutôt confuse ici, les scorpions. Alors, ça peut être effectivement le fait de ne pas se sentir, de rencontrer quelqu'un. Ça peut être que vous êtes en séparation, vous êtes seul et vous n'arrivez peut-être pas homme ou femme. Vous n'arrivez pas à prendre une décision vous concernant dans les choix que vous voulez faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici encore pour le scorpion ? Beaucoup d'instabilité émotionnelle. Quelque chose qui a besoin d'être mis dans la lumière. Vous voyez, toujours les mêmes chiffres, le 4 et le 1. On a envie d'avancer, mais il y a beaucoup d'instabilité. Il y a des choses qui doivent être... Ouh là, on a subi des accusations. Ok. Ok, les scorpions, on est quoi là par rapport à une possible opportunité ? Est-ce qu'il y a eu une problématique dans un couple qui n'est plus au niveau de l'argent ? Ouais, on vous dit, il va falloir prendre un nouveau départ. Alors, ce que j'ai envie de dire là tout de suite, c'est que la carte de l'étranger, c'est que peut-être vous avez été avec une personne étrangère, les scorpions, les scorpions. Il y a peut-être eu une grosse problématique ici qui a créé, qui crée encore cette instabilité cet été. Est-ce que vous avez subi des accusations ? Alors, je ne sais pas exactement de quoi on parle. Peut-être que vous allez vous retrouver dans ce tirage. Mais soit vous vous offrez le cadeau de passer à autre chose, c'est-à-dire de peut-être déménager de là où vous êtes, partir, ouvrir une nouvelle page de votre vie. On voit un grand besoin de s'évader. Alors, peut-être que vous vous évadez, peut-être que vous partez à l'étranger cet été, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire peut-être. Et ça peut être une opportunité en fait. Sortez quelque part aussi de peut-être quelqu'un qui vous a mis ou mis dans une accusation. Et on voit quelque part que ça continue de créer une instabilité. Ça, c'est pour ceux peut-être qui se sont séparés il n'y a pas très longtemps, qui se retrouvent seuls et qui sont toujours là-dessus. Toujours dans une instabilité, une période vraiment de crise. Donc, il peut y avoir l'aspect financier qui rentre en compte du coup. Ouais, qui peut avoir un lien avec une ancienne relation ou une relation qui s'est terminée. Ou vous, peut-être. Alors, c'est peut-être vous qui vous jugez aussi beaucoup trop. Je ne sais pas. Il faut voir comment ça résonne avec vous. Mais ici, on peut avoir effectivement cet été un grand besoin de couper avec la vie dans laquelle vous êtes. Voilà, faites-vous cette opportunité. Saisissez cette opportunité justement parce qu'on voit qu'il y a des choses vraiment à éclaircir ici. Ouais. Cette instabilité, il y a besoin d'éclaircir une situation ici qui vous met quelque part. Alors, cette carte, pour moi, elle parle aussi du karma. Il y a des cycles. Vous êtes dans un cycle en ce moment très compliqué. Les scorpions, scorpionnes, cet été, c'est... Je ne sais pas exactement sur quoi on peut se baser. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous vous posez la question, si vous devez bouger d'un endroit pour vous offrir une nouvelle vie, peut-être partir à l'étranger ou quitter l'endroit où vous êtes, partir un petit peu à l'inconnu pour vous offrir peut-être une autre possibilité de vivre autre chose. J'ai l'impression qu'il y a une énergie à côté de vous qui vous plombe, vous voyez. Même si vous êtes seul, ça peut être une famille aussi. Mais bon, je ne sais pas. Ça peut être vos rêves, en fait, que vous avez laissés de côté pour quelqu'un. Et aujourd'hui, bon, voilà, il y a toujours... Il y a comme si vous attendiez quelque chose qui ne vient pas. Et puis, si vous êtes en séparation, effectivement, il y a eu pas mal d'accusations sur pas mal de sujets. Notamment l'argent, peut-être. Et aujourd'hui, vous avez peut-être, effectivement, besoin de bouger ailleurs, quoi. Vous voyez, de partir de là où vous êtes. Mais vous êtes bloqués. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Donc, est-ce que vous-même, vous vous empêchez d'avancer sentimentalement, peut-être en relation avec une personne du passé où il y a toujours la problématique financière aussi ? J'ai l'impression que ça revient là. Bon, on voit, hein, trop d'instabilité émotionnelle. Du coup, peut-être même au niveau matériel, financière. C'est vrai. OK. Bon, est-ce qu'on aimerait avoir un petit peu d'autres messages pour les scorpions ? Allez, avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions, juillet-août 2024 ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Les vacances. Bon, vous voyez, il y a un grand besoin de prendre soin de soi, de partir. Et je pense qu'on est dans ces énergies-là. On a besoin de souffler, on a besoin de partir. Détente, insouciance. Voilà, on va peut-être bouger, là. On va partir. On a autre chose à faire. On a autre chose à vivre. On a besoin de prendre du temps pour soi. Le lieu de vie, tu vois, on parle de ton intériorité. Donc, ça peut concerner. Alors, je vais voir. Il y a besoin, peut-être, justement, voilà. Tu t'éloignes. Peut-être que tu pars à l'étranger. Tu as besoin de souffler. Tu as besoin de respirer. Voilà. Tu as besoin de retrouver ton équilibre. Ta maison, ça peut être, effectivement, aussi l'intériorité, ton foyer. Je pense que, oui, tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de prendre soin de toi, ici. Tu retrouves peut-être ta maison de vacances. Je ne sais pas. Oui. Et tu as besoin de prendre de la haute, là. Tu es dans une possible réflexion. Même si l'ermite est à l'envers, on voit que tu vas peut-être, pendant ces vacances, ici, réfléchir à une certaine situation et une certaine instabilité dans laquelle tu es ici. Bon. Tu as besoin de réflexion, de recul et de mûrissement. Il y a quelque chose qui a vraiment besoin d'être acté, décidé. Voilà. Donc, soit sur le fait que tu vas t'offrir un nouveau départ, qu'il va falloir rentrer en introspection un petit peu, ici, Scorpion. Tu ne peux pas rester de cette manière-là. C'est comme si tu baissais les bras, en fait, et que tu veux t'éloigner de tes rêves. Et non. Et non. Et non. Et non. Et non. Ne te mets pas dans la tête qu'il n'y a plus de toi. Tu as vécu de l'injustice. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi, là, cet été, juillet-août 2024, Scorpion ? Les petits célibataires, les petites personnes en séparation, mes petits scorpions, ce n'est pas cool. On parle de toi en tant que femme ou par rapport à une femme, homme-scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a une blessure. Ouais. Oui, alors, la problématique, c'est que si tu es blessé, toi, femme-scorpion, ou par rapport à un homme, ou toi en tant que femme, effectivement, il y a beaucoup de chagrin. On est en train de travailler une blessure. Bon, il y a quelque chose qui t'a brisé, ici. Alors, tu vois, pendant tes vacances, certains scorpions peuvent avoir, justement, une rencontre. Il ne va pas avoir une rencontre, mais la problématique, c'est que tu es dans le chagrin, tu es un petit peu dans les pleurs et dans la tristesse. Il y a un trauma de rejet, ici. Ouais, il y a un trauma de rejet. Alors, attends, là, c'est le bazar. Tu peux avoir une grand-mère défunte, ici. J'ai eu le message. Une grand-mère défunte qui te protège. Tu as vu, j'ai vu la protection sur l'arbre, tout à l'heure, et ça peut être ta grand-mère qui te protège, qui est partie, qui a fait le voyage et qui te protège. Bon, en tout cas, tu as besoin de lever le masque sur une certaine situation. Alors, fais attention, même si on parle de quelqu'un cet été que tu peux croiser, alors peut-être que c'est quelqu'un que tu connais déjà, parce que tu peux avoir une rencontre, tu vois, subite avec un inconnu, mais fais attention quand même à toi. Si tu es dans une instabilité émotionnelle, ici, scorpion ou scorpionne, fais quand même attention aux personnes que tu vas croiser. Je sais, le tirage, il n'est vraiment pas top, mais bon, c'est les énergies, en tout cas, que j'attrape ici. Et rappelez-vous que ça ne va pas parler à tous, parce que j'ai vu vos commentaires l'autre jour, et en fait, c'était pour les vierges, je crois, effectivement, si vous voyez que ce n'est pas votre life, qu'il ne se passe rien, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc ici, le masque, c'est que peut-être vous aussi, vous allez devoir tomber ce masque, peut-être que vous portez de protection. Mais en tout cas, vous avez peut-être vécu déjà tromperie et adultère. Donc, ça veut dire que vous traitez peut-être cette blessure, elle est toujours peut-être là, présente. Et ça, c'est un petit peu une carte de karma aussi pour moi. Donc, on travaille sur un karma peut-être de trahison, peu importe quelle blessure, on a vu l'injustice. Il y a peut-être besoin de régler ça définitivement pour passer à autre chose. Simplement, quand je vois l'énergie un petit peu de votre été, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Voilà. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous bloque aussi, je vous le dis. Ça, c'est un autre débat. À savoir que nos pensées créent notre réalité, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Et qu'à un moment donné, c'est peut-être vous qui vous bloquez dans votre vie. Donc, si vous restez dans une instabilité ici par rapport à une femme ou pour vous en tant que femme, c'est vous qui bloquez la possible rencontre que vous pourriez avoir. Ou alors, vous allez continuer d'attirer encore des personnes qui ne sont pas honnêtes. Donc, faites attention à vous ici selon dans quelle énergie vous vous retrouvez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec les anges de l'amour ? Qu'est-ce qu'on peut me passer pour toi, Scorpion, comme message ? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a besoin, si tu croises quelqu'un, effectivement, Scorpion, Scorpion, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcer les liens. C'est pour ça qu'ici, dis-toi que si tu croises la roue d'une personne, quoi qu'il en soit, il faut être cash, il faut être honnête, il faut être transparente, transparente. On ne porte pas de masque et on écoute surtout bien son intuition. Voilà, on n'est pas... Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui ne vivent pas ça. Donc, on peut être dans une possible rencontre cet été où, effectivement, on va prendre le temps de se connaître, de s'apprendre. On va se parler clairement. Voilà, on va tout simplement se dire les choses ici. Ouais, on peut être dans des énergies un petit peu de légèreté, de flortouillage. Et quelque part, c'est très bien. Offrez-vous la légèreté. Offrez-vous cette légèreté. Offrez-vous le fait que vous n'êtes pas toujours obligés, les amis, de vous dire que demain, vous allez construire quelque chose avec quelqu'un. On peut s'offrir de la légèreté sans se juger. Entre parenthèses. Voilà. On a le droit aussi de s'offrir de la légèreté. Traitez les problèmes familiaux. Ouais. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez vos parents. Il y a quelque chose, on a vu l'arbre tout à l'heure. Il y a quelque chose qui peut bloquer, effectivement. Je vous parlais du transgénérationnel. Vous devez pardonner. Peut-être à votre père, à votre mère, peu importe. Dites-vous qu'effectivement, notre famille, elle a fait du mieux qu'elle pouvait. Que oui, on supporte les blessures de nos ancêtres. Que ce n'est pas évident à gérer. Mais qu'à un moment donné, il faut s'en libérer. Voilà. Vous savez que les constellations familiales fonctionnent très bien pour ça. Le pardon également. Après, voilà. Tout dépend de... Je peux comprendre. Il y a des personnes en accompagnement qui me disent, mais je ne pourrai jamais pardonner telle chose ou telle chose. Et je l'entends. Sauf que si vous voulez vraiment sortir de cette crise dans laquelle vous êtes, certains scorpions, scorpionnes, il va falloir les traiter en profondeur, un petit peu dans les blessures. Bon, vous savez que je fais des tirages de constellations pour voir un petit peu ce qui est bloqué. Voilà. Vous retrouvez ça dans mon site, dans les guidances. Bon, dans quelle énergie on sera la fin de cet été, là, 2024 ? Fin août, début septembre, avec le tarot manga. On va voir un petit peu dans quelle énergie d'escorpion vous serez. Reine d'épée à l'envers. Ouais, vous ne tranchez pas. Vous n'arrivez pas à prendre de décisions. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de mettre ses émotions totalement de côté et de prendre des décisions, de trancher, de prendre l'initiative, de couper quelque chose. La reine d'épée, c'est quelqu'un de froid. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a énormément d'intelligence, de mental. Et vous, vous êtes coupé de cette dynamique-là. Vous n'y allez pas. Voilà. D'où l'ermite à l'envers et la reine d'épée à l'envers. Ça veut dire que vous restez toujours enfermés dans le même truc. Vous voyez ? Il faut que vous sortiez de cette crise. Vous ne pouvez pas rester là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas d'aboutissement. Ouais, on n'avance pas. On n'avance pas et on s'allume un peu de Palo Santo. Tiens, alors... Je ne vais pas parler de personnes qui pourraient vous voir du mal. Ce n'est pas ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est vos énergies. C'est vous qui générez tout ça. Et c'est vous qui peut-être n'arrivez pas à switcher dans vos énergies. Vous restez toujours bloqués sur quelque chose. On n'a pas compris peut-être la leçon encore. On a besoin peut-être de souffrir encore un peu. Et c'est ok, vous savez. On a peut-être besoin des fois de souffrir un peu encore. Ne le prenez pas mal ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on a besoin de vivre encore quelque chose de compliqué pour enfin se décider à devenir, tu vois, cette reine d'épée qui prend des décisions, qui tranche, qui regarde la réalité, tu vois, le visage de cette femme, de cette reine d'épée. Elle prend la décision enfin de trancher, de se dire stop. Stop à la situation que je vis. Stop au passé, à quelque chose qui m'empêche d'avancer. Et puis la reine d'épée, elle est, comment dire, elle a beaucoup de réflexion, tu vois. Les épées, c'est aussi le mental. Tu te coupes de ça. Tu te coupes. Tu ne réfléchis pas dans le bon sens, en fait. de ce qui pourrait être bénéfique pour toi, c'est ça que je veux dire. Prends la décision. Bon, tu es dans une relation peut-être flamme jumelle. Enfin, tu as été dans une flamme jumelle. Et aujourd'hui, tu es seule. Et tu dois gérer ça. Tu sais, rappelle-toi ce qu'est une flamme jumelle. Tu n'es pas et tu ne seras jamais en paix avec une flamme jumelle. Je sais, je vais avoir des commentaires. Je m'y attends. Mais comprenez-le, ça. Comprenez que cette flamme jumelle, bon, moi, je ne suis pas fan, mais on la rencontre. On n'en a qu'une de flamme jumelle. Mais celle-là, elle vous aide à devenir une autre personne. Vous n'êtes plus la même personne quand vous croisez cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, comme il y a le côté passion qui s'enflamme, forcément, si vous n'êtes plus avec elle ou avec lui, bien sûr, cette flamme, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Peut-être que cette personne, elle est toujours là dans vos énergies, mais vous êtes solo et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, ouais, il y a besoin d'aller au bout de ce parcours de flamme jumelle, peut-être. Mais là, vous êtes bloqués là-dedans. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que vous n'êtes pas allé au bout du travail. Et qu'il va falloir, à un moment donné, vous mettre un coup de pied aux fesses et il faut y aller, les amis. OK. Bon, c'est vos énergies, scorpions, que j'attrape pour les célibataires. Désolée, peut-être que vous attendiez à autre chose, mais je ne choisis pas. Ce n'est pas moi qui décide, les amis. C'est ce qui ressort. Voilà. Je vous fais en tout cas des gros bisous, les scorpions. Bon, bel été, malgré tout. Je pense que au bout d'un moment, on prend enfin la décision de dire stop. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. On ne peut pas éternellement être dans une attente de quelque chose qui, de toute façon, n'aboutira pas et vous mettra encore et encore en souffrance. Mais rappelez-vous, vous serez quelqu'un de résilient. On est en train de tester un petit peu aussi votre résilience à supporter certaines choses. Donc, je vous fais des bisous. prenez bien soin de vous. Rappelez-vous l'adage pour le coup de la chaîne, c'est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse, les scorpions. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye.